Mesdames et Messieurs, bonjour au micro encore, Jacques Roger. Nous recevons donc en exclusivité le président de la Fédération Ivoirienne de Football, M. Idriss Diallo. Depuis son élection à la tête de la Fédération Ivoirienne de Football, M. Idriss Diallo est un homme au cœur de nombreuses controverses. Élu dans des contextes électoraux tendus, il a dû faire face à des critiques sur la transparence de son élection et son style de gouvernance souvent qualifié d'autoritaire. Le football ivoirien fier de sa victoire en Coupe d'Afrique peine à retrouver son éclat ces derniers temps. Les matchs se jouent devant des stades vides et des infrastructures dont l'avenir reste incertain après la canne. Aujourd'hui, M. Idriss Diallo nous accorde cet entretien pour revenir sur les questions brûlantes et partager sa vision pour l'avenir du football en Côte d'Ivoire. M. Idriss Diallo, bonjour. Bonjour, M. Jacques Roger. C'est un plaisir de vous avoir ici aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes champion d'Afrique, trois fois champion d'Afrique. Qu'est-ce que ça vous fait? Écoutez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, surtout pour le peuple ivoirien, parce que c'est à l'issue de cette compétition qu'on s'est rendu compte de la véritable importance de ce que représentait cette Coupe d'Afrique, tant en matière d'organisation qu'en matière de résultats sportifs pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et voir le peuple sortir, cette liesse populaire, cette joie, je dirais, communicative. Oui, je remercie les seniors. Est-ce que sincèrement vous y croyez? C'est qu'au départ, vous étiez très confiant, c'est clair. Mais après la débat 4 à 0, est-ce que vous n'étiez pas actuellement en train de chercher à conserver votre poste que de penser à une victoire? Non, pour ceux qui me connaissent, le poste n'a jamais été pour moi une fait en soi. Le poste, pour moi, c'est l'aboutissement d'une carrière. Je suis dans le football depuis plus de 40 ans. J'ai commencé comme dirigeant étudiant. Après l'université, j'étais à la SEC pendant plusieurs années. Après la SEC, j'ai été à la Fédération. Après la Fédération, j'ai eu mon parcours, je me suis retiré un peu, resté en club. Donc je voulais être président de la Fédération pour servir mon pays et pas pour autre chose. Donc en réalité, que représentait mon poste par rapport à l'ambition du peuple ivoirien d'aller le plus loin possible? Donc mon poste n'a jamais été un souci pour moi. Par contre, si vous avez suivi mon cheminement dans cette campagne d'abord électorale et ensuite, quand j'ai été élu, j'ai toujours été très clair. J'ai toujours été très clair en disant que le niveau de notre équipe au moment où on était en campagne et au moment où j'ai été élu, n'était pas un niveau qui permettait d'avoir l'ambition de gagner la canne. Toutefois, nous mettrions en place une organisation efficiente avec des techniciens compétents, avec une organisation rigoureuse pour pouvoir monter ce que j'ai appelé l'équipe commando. C'est comme ça que je l'ai baptisé même avant d'être élu, quand j'ai été élu et jusqu'au bout. Parce qu'un commando peut réussir une mission, peut-être pas une autre. En tout cas, la mission qu'on leur avait fixée, oui, on s'est battu. Alors oui, quand on a perdu 4 à 0, ça a été un moment très difficile. Ça a été un moment très difficile, mais comme je le dis à certaines personnes, pour moi, c'est le moment salutaire de cette canne. Parce que l'Ivoirien par nature est... Mais est-ce qu'en ce moment précis, vous n'avez pas douté un peu ? Non, je vous en fous. Sans langue de bois. Je vous dis, c'est seulement, vous pouvez demander à ceux qui étaient avec moi. J'ai eu un choc, comme tous les Ivoiriens, mais vous savez, quand vous êtes le leader, vous êtes responsable d'une équipe, votre position de personnel, vos sentiments personnels n'ont pas de place. Il faut avoir la capacité d'être un leader qui montre à ces équipes que, même dans l'adversité, même dans la difficulté, on tient la barre. Vous pouvez demander à tous ceux qui étaient là. Les joueurs sont là, vous pouvez leur demander. Quand on a perdu 4 à 0, je suis descendu dans les vestiaires. Je les ai trouvés, ils étaient tous complètement couchés, en train de pleurer, déçus, ils pensaient que c'était fini. J'aurais tenu un discours qui est très simple en disant qu'on n'est pas encore éliminé. On a un pourcentage de chance de passer. Et que je suis convaincu que nous allons passer. Et que si nous passons, on va gagner cette calme. Je leur ai dit là, le même soir. Qu'est-ce que ça fait de vous voir à titoyer par le président de la République après la victoire ? Quels sentiments vous avez eu ? Oh, écoutez, là, c'est un honneur innommable. C'est un honneur innommable. Et au-delà même du fait que M. le Président de la République m'ait titoyé, qui est un honneur innommable, j'étais un homme heureux, mais heureux pour lui. Parce que j'estime, et je le dis vraiment sans langue de voix, que si cette Coupe d'Afrique a pu se tenir, c'est parce qu'il y a eu cet homme qui a eu une vision. Il a eu la vision en 2014 d'accepter d'organiser la carte. Alors que nous sortions à peine de la crise que vous connaissez en 2011. Avec la vision, il a mis en place les moyens. Toutes les infrastructures que vous avez vues qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, le monde entier est venu chez nous. Le monde entier a été bien reçu. Le monde entier a vécu dans les meilleures conditions, dans les meilleurs stades, sur les meilleures infrastructures. Donc il a fait ce qu'il fallait de son côté. Mais au-delà de ça, il a mis les moyens à aller au niveau de l'équipe nationale. Moi, tout ce que j'ai demandé pour cette équipe, le président m'a donné. Donc il fallait qu'on le lui rende. Donc pour moi, c'est le sentiment de la mission accomplie pour le chef de l'État et pour la nation. Je vais évacuer deux petites questions qui fâchent un peu les Ivoiriens. C'est un peu le cas, je ne veux pas, je ne vous demande pas de revenir sur toute la genèse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les négociations soient avancées pour qu'ils retournent dans l'équipe nationale ? D'abord, je n'aime pas parler des cas individuels parce que l'équipe nationale est un groupe. C'est ça. Et de deux, je n'ai pas la compétence pour savoir si Zaha vient ou ne vient pas ou viendra. C'est le coach qui a cette compétence-là. Moi, je suis le président. Je mets en place, je dirais, les moyens, je mets en place l'organisme. C'est le coach qui décide. Donc, si Emers estime que Zaha remplit les conditions pour venir dans l'équipe nationale, il reviendra. Mais il faut quand même retenir que Emers d'abord gassait. Il a dit à Zaha pourquoi il ne le prend pas. Zaha sait, ils ont parlé. Ensuite, quand Emers a fini la campagne, Emers a allé voir un certain nombre de joueurs dans Zaha. Quelle était la raison ? Il a allé voir Zaha et Emers a allé voir Zaha et il a dit à Zaha écoute, voilà le projet, tu n'as pas exclu, voilà ce qu'on attend de toi. Donc, s'il remplit les conditions, il reviendra dans le groupe à part d'exclusion. Quand vous parlez des conditions, vous faites allusion à quoi exactement ? Les conditions ? Les conditions, c'est avoir un club déjà. C'est jouer régulièrement en plus. Et puis, voilà. Et puis, être meilleur que ceux qui sont même pas ce que vous. C'est ça. Une équipe nationale, c'est une concurrence permanente. Alors, on va revenir un peu plus loin des conditions, un peu j'allais du controversé de votre élection, permettez-moi l'expression d'ailleurs. Votre élection à la présidence de la Fédération Ivoirienne de football a suscité de nombreuses controverses. Aujourd'hui, comment vous avez donc travaillé ou bien comment vous travaillez pour réconcilier les différentes factions au sein de la Fédération depuis votre prise de fonction ? Alors, je ne pense pas que le mot controverse soit un mot indiqué. J'ai un peu hésité. Voilà, il n'y a pas eu de controverse. C'est la première élection à la Fédération Ivoirienne de football qui a été la plus transparente depuis que la Fédération existe. C'était en direct d'ailleurs. En direct, clair, sous le contrôle de la FIFA et qui a tout organisé. Donc, on ne peut pas parler de controverse, c'est une élection claire, transparente, où celui qui a été désigné, choisi par les clubs, a été élu. Donc ça, c'est la première des choses pour clarifier. La deuxième des choses, c'est que quand j'ai été élu, j'ai demandé à mes anciens adversaires de venir me rejoindre. Parce que que ce soit M. Didier Drogba ou que ce soit M. Souris Diabaté, je les connais tous les deux. M. Didier Drogba quand il était joueur et moi, j'étais vice-président de la Fédération. Donc, on a une histoire commune dans l'équipe nationale. Vous l'appelez Phénoménal. C'est ça. Ok, d'accord. Et puis, M. Souris Diabaté qui était aussi avec moi au comité exécutif sous la présidence de Jacques Hanouma. Donc, c'est quelqu'un que je connais bien. Donc, j'ai souhaité qu'il vienne me rejoindre. J'envoyais vers des émissaires que je ne citerai pas. Mais les deux m'ont dit qu'ils n'étaient pas prêts. Et donc, en attendant, j'ai pris quelques-uns de leurs collaborateurs, de leurs partisans qu'on m'ont dit que j'ai mis avec moi. Mais, vous savez, le principe du football, c'est que c'est un milieu de passion. Et vous savez, là où il y a la passion, il faut donner le temps au temps pour que les choses se mettent en place. Donc, je pense que ces deux personnes qui ont travaillé pour le football ivoirien, Didier, c'est une icône mondiale dont, je dirais, la brillance ne ternira jamais avec ce qu'il a fait pour l'équipe de Chelsea et ce qu'il a fait à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il continue son chemin. Souris, c'est pareil, c'est un administrateur du football de haut vol. Donc, oui, il continuera son chemin. Donc, le football ivoirien appartient à tous les ivoiriens qui s'y intéressent. Alors, parlons aussi de votre approche du jeu parfois autoritaire. On vous reproche d'une gestion parfois qualifiée de trop autoritaire. Pensez-vous qu'une telle approche est nécessaire pour renforcer, j'allais dire, efficacement le football ivoirien? Et comment vous jugez, vous, de ne pas aliéner les différents acteurs du football ivoirien? Je ne sais pas si vous comprenez bien ma question. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle autoritaire parce que je suis élu pour un projet, j'ai un programme et je dois vous signaler que sur le programme sur lequel j'ai été élu, j'ai été élu sur un programme en 14 points. À la date d'aujourd'hui, j'ai réalisé 13 points de 14 à mi-mandat. Quel est le point que vous n'avez pas encore réalisé? C'est le point de la non-qualification pour les Jeux Olympiques. Je devais, vous voulez aller aux Jeux Olympiques et malheureusement, je n'ai pas pu, on a été éliminé avec Emers Fayet comme coach et pour la petite histoire, quand on nous a éliminés, on a dit, il faut que je le chasse parce qu'il vaut rien. Effectivement. Bon, vous voyez, donc si on veut écouter, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez ma position, il faut entendre ce que les gens disent et il faut rester concentré sur vos objectifs. Moi, je suis venu à la tête de cette fédération. J'ai une vision très claire de ce que je voulais faire. J'ai mis en place une stratégie avec des moyens pour arriver au résultat et j'ai mis tiens. Après, c'est vrai que ça peut ne pas être, je dirais, du goût de tout le monde, mais comme on aime dire en Côte d'Ivoire, le poste de président, ce n'est pas un banc parce que je suis le seul responsable de mon avance. Vous êtes assis devant moi aujourd'hui, très à l'aise pour qu'on parle de cette carte. Mais imaginez que nous n'avions pas gagné la carte. Nous avions demandé votre... Vous l'avez prévu. Vous aviez même déjà commencé à demander ma division quand on a perdu 4-0 puisqu'il y en a qui ont affirmé ce jour-là qu'on était éliminés sans savoir que nous n'étions pas éliminés. Donc, vous savez, la défaite, elle est orpheline et c'est la défaite qui vous guide vers le succès. Et aujourd'hui, donc, voilà, je tiens compte, j'entends, mais je fais mes choix en toute responsabilité avec mon comité exécutif. Et pour l'instant, les choix que nous avons faits sont des choix probants en tout cas pour le football ivoirien. N'empêche que, parlons donc des stades qui sont assez vides, le championnat ivoirien se déroule devant, des stades vides. Quelle action concrète mettez-vous en place pour ramener donc les supporters dans les tribunes et révitaliser, j'allais dire, l'intérêt pour le championnat local ? Alors, c'est une bonne question, mais c'est une question qui a une réponse très simple. La mission de la fédération n'est pas de remplir les stades. La mission de la fédération est d'organiser les compétitions. Mais qui remplit les stades ? C'est les supporters. Mais les supporters, en général, ils supportent qui ? Ils ne supportent pas la fédération. Ils viennent parce qu'ils supportent un club. Ils viennent parce qu'ils supportent une équipe. Mais nombreux supporters ont quand même un grief avec vous. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas tellement digéré votre victoire. On peut le dire quand même. Écoutez, vous pensez que moi, je dois m'occuper de leur, du fait qu'ils n'ont pas digéré la victoire. La victoire, en fait. Donc, ils m'aiment. Ils ne m'aiment pas. Ils veulent. Ils ne veulent pas. Le football ivoirien va avancer. Avec ou sans jeu. Ils doivent supporter le club. Moi, je ne vais pas les juger de me supporter. Moi, moi, je n'attends aucun supporter. Et puis, si vraiment, ce sont des supporters du sport, ils doivent comprendre que dans le football, il y a la victoire et la défaite. Quand on perd, vous savez ce qu'on fait ? On va s'entraîner, se préparer pour venir chercher à gagner de même. Mais on n'en veut pas à celui qui vous a battu. Donc, nous, ce que nous faisons, nous tournons les moyens aux clubs qui sont en Ligue 1, en Ligue 2, en D3 de pouvoir participer à nos compétitions que nous organisons. Depuis que nous sommes en place, on a organisé toutes les compétitions. Ligue 1, Ligue 2, D3, féminin, amateur. Est-ce que le calendrier a été réellement suivi à la lèvre ? Suivi, respecté. Les dates, les dates, tout. Et donc, on a fait ce qu'on devait faire. Maintenant, ce que j'ai dit au club, c'est que il vous a parti de trouver des supporters pour venir. Mais comment vous faites pour trouver des supporters ? Prenez des clubs comme les clubs anglais ou comme le Real de Madrid dont les gens parlent. Ils ont d'abord un ancrage local de Real de Madrid. C'est un quartier de Madrid. Vous avez même loin. La critique de Madrid. L'Africa et de la secte d'antan. Il y a peut-être 15 ou 20 ans. Ils ont des ancrages de quartier. C'est ça. Vous voyez ? Et donc, j'ai demandé au club de refaire ça. Et c'est pour ça que cette année, je ramène tous les clubs de l'intérieur sur leur base. Ça veut dire que grâce au travail qui a été fait par le chef de l'État, par les différents stades qui existent. Donc, Corogo va jouer à Corogo. Odiené va jouer à Odiené. Je donne toujours l'exemple d'Odiené parce qu'à Odiené, il y a un petit club qui s'appelle Solidarité qui est en division 3. Quand il joue au stade d'Odiené, il a 3 à 5 000 spectateurs. Mais Odiené qui joue en Ligue 1 mais qui est basé à Abidjan, quand il joue à Abidjan ils n'ont même pas 100 spectateurs. Donc si je les ramène là-bas, ils vont avoir c'est ça. Et c'est ce qu'on va faire. Quand Gagnois joue à Gagnois, le stade de Gagnois est plein. Donc on ramène les équipes dans leur zone qui est plus joué. Beaucoup d'Ivois ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas encore un stade digne de ce nom à Gagnois. Vous ne pensez pas que c'est quelque chose qu'il va falloir y penser les mois ou années à venir. Il y a un stade à Gagnois à Biakabuda qui n'est peut-être pas un stade. C'est un stade déjà. Il faut déjà que le petit stade de Biakabuda on arrive à le remplir pour ne pas aller faire un plus grand stade. Si vous n'arrivez pas à remplir le stade Biakabuda, vous voulez faire quoi ? Donc Jacques-Roger, il faut qu'on soit aussi nous-mêmes sérieux. Il ne faut pas juste critiquer pour critiquer. Merci, Génial. Alors parlons de la victoire de la Coupe d'Afrique. Depuis la victoire de la Coupe d'Afrique, l'équipe de la Côte d'Ivoire peine un peu quand même a retrouvé son éclat. On a vu sur un 4-7 matchs. Ce n'était pas fameux. Comment envisagez-vous de transformer ce succès en un tremplin durable pour l'avenir du football ivoirien ? Je ne sais pas de la victoire. Mais c'est ce que nous faisons. Déjà, grâce à cette victoire, nous avons reçu des fonds de la CAF que nous avons mis dans tout l'écosystème. Les clubs de Ligue, Ligue 2, D3 amateurs, chacun a reçu quelque chose déjà au plan matériel. Ensuite, grâce aux infrastructures, il y a l'engouement qui est là, grâce aux infrastructures. Les clubs vont jouer dans ces infrastructures-là, dans les stades principaux que les stades d'entraînement, tout ça va être utilisé. Et puis, avec l'image maintenant qu'on a pu générer, il y a un véritable engouement de la part des jeunes dans les différentes ligues de l'intérieur du pays. Et donc, nous allons capitaliser sur le football. Notre prochain objectif, c'est capitaliser sur le football, les jeunes, le football féminin. Parce qu'en réalité, c'est de là que nous allons bâtir le succès sur la durabilité, sur le long terme. Donc, c'est à ça que nous nous assons que les choses se passent bien. Alors, une autre question, parlons donc de l'exploitation de la coupe. On vous reproche souvent d'utiliser cette coupe, enfin, je veux dire, le parti au pouvoir utilise cette coupe à son avantage. on a vu des meetings où la coupe a été brandie. L'opposition, je crois, à un moment donné, vous avez adressé une lettre pour pouvoir utiliser cette coupe, vous avez refusé. Est-ce que vous pouvez certainement expliquer le pourquoi ? Je suis très heureux de votre question parce que le vrai problème qu'on a dans notre pays, c'est qu'on fait des interprétations sur des informations fausses. Tout ce que vous avez donné comme élément de langage, c'est construit sur du faux. La réalité, c'est quoi ? La Côte d'Ivoire a gagné la canine. On a mis en place un processus où la demande, je dirais, d'utilisation de visite de la coupe dans certaines zones se fait sur la base d'une demande adressée à la fédération. Mais on veut que ce soit des institutions ou des élus. Il n'y a jamais eu de coupe dans un meeting politique. la rencontre de Corongo dont les gens parlent, ce n'est pas un meeting politique. C'est une demande qui a été effectuée par trois présidents de conseils généraux des institutions. Conseil général de la Bagoué, Conseil général de la Bagoué, Conseil général du Poro, Conseil général du... Comment on appelle ça ? Ferquil, là, c'est... Voilà. Les trois. Voilà. Les trois. Voilà. Donc, où il y a le... Voilà. Donc, c'est ces trois qui ont demandé qu'il y ait donc une... la présence de la coupe à l'occasion de la tournée que nous avons, nous faisons dans chaque ville où la canne a eu lieu pour remercier les populations. Donc, la coupe a fait la tournée et la tournée a fini au stade à l'occasion d'une journée de reconnaissance de ces conseils généraux aux chefs de l'État. D'accord ? Ce n'est pas un meeting politique. Et la coupe elle-même, là, le premier endroit où on l'a emmené, c'est où ? La présidence. Donc, quand on dit qu'on va remercier le chef de l'État, pour ce qu'il a fait dans le cadre de cette coupe, est-ce que c'est politique ? Alors, évidemment, dès lors qu'il est le chef de l'État, naturellement, il a des oppositions, il a un parti politique, mais si vous regardez, il n'y a jamais eu de coupe à un meeting RHDP. Je vous pose une question. Oui. Si aujourd'hui, ceux de l'opposition organisent un événement pour rendre hommage à l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, et qu'il demande, il sollicite la coupe, est-ce que vous allez leur accorder cela ? Mais pourquoi voulez-vous qu'il demande ça ? Je vais vous expliquer. La mairie de Cocody, qui est le maire de Cocody ? Monsieur Yasser. Il est de quelle partie ? PDCI. Il a demandé la coupe. Il a reçu la coupe en tant qu'institution. OK. Mais s'il nous disait je vais recevoir la coupe dans le cadre du PDCI pour rendre hommage à Bédier, il n'aurait pas reçu la coupe. Donc si une institution demande la coupe pour pouvoir rendre hommage au chef de l'État, à l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, vous allez accepter. Mais on a rendu attention. On ne peut pas. L'institution, elle nous demande la coupe. Pas pour rendre hommage à un chef d'État. Elle nous demande la coupe parce qu'elle a une activité institutionnelle. Ça veut dire quoi ? Je vous ai parlé du cadre de Cocody. Le maire de Cocody dit, moi en tant que maire, ma population, au même titre que la population des autres communes a participé à la CAAT. Donc je souhaite avoir la coupe pour pouvoir la montrer à ma population. On l'a fait à Boaké. On va le faire bientôt à, comment on l'appelle, à San Pedro. On va le faire bientôt à Yamoussoukro. Donc si la demande est faite dans une commune qui est dirigée par l'opposition, nous y serons comment on l'a fait. Le maire de Port-Bouessi nous fait une demande, on y a aussi là-bas. Mais pas pour rendre hommage à un ancien chef d'État ou à chose à base. Qui est le chef d'État qui a rapporté la CAAT ? Bon, disons, le président Oufret et Michel Hassan Ouattara. Bon, donc si on a hommage à ceux qui ont gagné la CAAT, pourquoi vous voulez rendre hommage à des gens qui n'ont pas fait la CAAT ? C'était un amalgame. Bon, en fait. Parce que la CAAT, non, parce que la CAAT, la coupe, là, qu'est-ce que c'est ? C'est la coupe d'une compétition. C'est ça. Donc c'est quand vous la gagnez qu'on peut dire qu'on vous rend hommage parce que vous l'avez, mais si vous ne l'avez pas gagné. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, revenons sur notre point qui est un peu d'utilisation des infrastructures après la CAAT. On a vu dans nombreux pays où après la CAAT, les infrastructures sont aujourd'hui vétustes. Comment la Fédération Ivoirienne peut-elle utiliser de manière durable, j'allais dire, les infrastructures construites et ou rénovées pour la CAAT 2023 afin de ne pas répéter donc les erreurs du passé ou des installations sans laisser à l'abandon ? Alors, il faut déjà rectifier les choses. Les infrastructures en Côte d'Ivoire sont du ressort du ministère des Sports. Et le ministère des Sports a une entité qui s'appelle l'ONS, Office National des Sports, qui est chargée de l'exploitation de l'ensemble des infrastructures. Donc, toutes les infrastructures qui ont été faites pendant la CAAT sont gérées par l'ONS. Le ministre des Sports, M. Adjim El-Chilas, ministre délégué au sport auprès du Premier ministre, donc, sur instruction de son national le ministre Robert Beugré-Mambé, a mis en place une stratégie de gestion de ces infrastructures. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a même une politique qui a été mise en œuvre pour attirer les pays de la sous-région afin qu'ils viennent utiliser nos infrastructures pour que la Côte d'Ivoire soit un hub sportif de l'Afrique de l'Ouest. C'est ainsi qu'actuellement, joue chez nous le Bénin, joue chez nous la Guinée, joue chez nous, là, on a eu une demande de la Gambie qui veut venir jouer chez nous. Donc, il y a plusieurs pays qui vont venir jouer chez nous. Et ça va permettre à ces infrastructures de vivre. Et je pense qu'une stratégie de maintenance et de commercialisation des infrastructures est mise en place. Et je n'ai pas de doute ni de crainte sur la capacité du ministère de l'Espoir et de l'ONS à bien maintenir ces infrastructures. Mais nous, la fédération, nous sommes des utilisateurs. Et actuellement, donc, on a aussi des accords avec l'ONS pour utiliser tous ces stades-là dans le cadre des championnats nationaux et les différentes activités. D'accord. OK. Alors, parlons de votre présence aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique avec une forte délégation avec le ministre du sport. Pouvez-vous nous expliquer l'importance de ces déplacements à travers le monde pour le développement du football ivoirien et quel avantage concrète, vous allez être concrète, j'allais dire, ces voyages apportent-ils à notre pays ? Alors, évidemment, vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, il y a plusieurs types de diplomatie. Et la diplomatie du sport est une diplomatie spécifique. Des pays comme le Qatar nous ont montré la puissance du sport quand s'il organisait la Coupe du monde. C'était le centre du monde. Et donc, notre pays, à l'image de ce pays-là, a organisé une très, très belle Coupe d'Afrique dont tout le monde parle. Organisation réussie à tous les niveaux. Réussite aussi sportive. Donc, nous voulons nous servir de ça pour pouvoir faire du soft power à travers le sport pour promouvoir l'image de notre pays dans les différents secteurs. Et c'est ainsi que nous étions à Paris. C'est ainsi que l'ambassadeur Touré ici, qui est quelqu'un de très dynamique, a demandé au ministère des Sports d'organiser cette tournée. Et donc, nous sommes là sous la Coupe du ministère des Sports pour promouvoir, évidemment, notre pays, promouvoir le sport dans notre pays et puis essayer de nouer des partenariats qui peuvent être utiles à notre pays, tant dans la construction d'infrastructures de proximité que dans un partenariat en termes de formation, de suivi, de training, etc. Donc, c'est vraiment le but de notre présence ici. Merci beaucoup, M. Diallo. La toute dernière question, avant c'est tellement votre mot d'espoir. Là, on parle de votre vision à terme. Afin, si vous devrez donc, j'allais dire, résumer votre mission à long terme pour le football ivoirien, quel est un mot votre vision ? Ah oui, il faut que le football ivoirien retrouve la sommet de l'Afrique à tous les niveaux. Et quand je dis à tous les niveaux, ce n'est pas seulement l'équipe nationale, c'est les clubs, c'est les jeunes, c'est les filles, voilà, que toute la famille du football le retrouve le sommet de l'Afrique. Parce que nous en étions proches il y a quelques années, mais là, aujourd'hui, nous sommes très bons. Voilà, merci beaucoup, M. Diallo. Avant de vous laisser partir, votre mot d'espoir pour, j'allais dire, les Ivoiriens de la diaspora qui vont vous suivre de façon en particulier et les Ivoiriens en général. Écoutez, déjà, la diaspora, c'est remercier la diaspora. Parce que la diaspora s'est fortement mobilisée à l'occasion de la Cannes. Je dis bien fortement. À travers, déjà, les activités qui ont eu lieu dans ces différents pays, mais aussi à travers les Ivoiriens de la diaspora qui sont revenus au pays pour la Cannes. Et moi, j'ai vu même des neveux qui sont au Canada et qui sont aux Etats-Unis. Ils sont venus en Côte d'Ivoire avec leurs amis pour venir voir la Cannes. Donc, ça a été vraiment un moyen de mobiliser et d'ouvrir la Côte d'Ivoire au monde entier. Donc, je voudrais les remercier et les féliciter. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui pour leur dire que ce trophée, même s'il a été gagné au pays, c'est aussi le leur. On va montrer la diaspora de Washington aujourd'hui et demain, on va voir la diaspora de New York. vraiment pour remercier la diaspora. La deuxième des choses, c'est qu'il faut que les Ébouillais de la diaspora soient fiers de leur pays et fiers de leurs origines et qu'ils continuent de faire la promotion de leur pays parce que nous avons un pays magnifique. Nous avons un pays, je dirais, les Ébouillais aiment dire ça, mais je ne sais pas s'ils sont conscients, bénis de Dieu. Nous avons aujourd'hui un chef de l'État qui a un leadership efficace. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Alors, on va venir dire que c'est peut-être de la politique, mais moi, dans le secteur qui est le mien, qui est le secteur du football, on n'a jamais mis autant de moyens à disposition du football et les résultats sont là. Donc, clairement, il faut dire qu'il fait ce qu'il faut pour le football comme il fait ce qu'il faut dans les autres secteurs. Donc, si on doit ne pas s'entendre qu'on le fasse entre nous au pays, mais quand on est à l'extérieur, on est Ivoirien, on doit être comme les Américains, on doit montrer que nous sommes des Ivoiriens, bomber le torse, nous sommes champions d'Afrique, nous avons un beau pays, nous avons un pays de qualité. Ça, il faut que les Ivoiriens se le gardent pour dire pour ceux qui sont à l'étranger et évidemment ceux qui sont au pays, mais leur dire simplement que le travail continue. Le Seigneur nous a doutés de cette Coupe d'Afrique, on lui rend grâce et nous, au niveau de la Fédération, on continue à travailler avec rigueur, avec abnégation, avec humilité, à faire en sorte que nous nous maintenions à ce niveau-là et que le football ivoirien, aujourd'hui, quand nous arrivions, on était classé en équipe nationale 13e africain, aujourd'hui, nous sommes 4e ou 5e, donc on a évolué, on a essayé de continuer à travailler dans ce sens. Merci beaucoup, M. Diallo. Vous n'avez pas fait le lycée classique ou vous avez eu votre bac ? Si, je fais le lycée classique. Ah, d'accord. Je suis un caïman. Un caïman, d'accord. Moi, je suis un caïman de Boaké. Ah, non. Je suis le lycée classique d'habitude. Merci beaucoup, M. Diallo. Ça a été un plaisir. Merci. Je suis tout prête de vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Une équipe, je dirais, qui va faire du très, très, très bon travail. Je les invite à nous juger sur les faits. Je les invite à nous juger sur les performances. Je les invite à avoir confiance en leur pays et en leur équipe. Mon comité exécutif et moi, nous travaillons avec obligation, avec concentration, avec sérieux, à bâtir une équipe solide qu'on a appelée Commando, qui va aller chercher la Coupe d'Afrique. Notre objectif, c'est aller chercher la Coupe d'Afrique. Vous êtes une belle génération. Vous êtes de bons joueurs. Vous êtes des joueurs de qualité. Ayez foi en vous. Et poussez. Mais dans la vie, les difficultés existent. Avoir les difficultés, ça fait partie de la vie. Mais les surmonter, c'est montrer qu'on est des joueurs. Donc ça peut arriver qu'on ait des difficultés. Mais on ne doit jamais baisser les mains. On ne doit jamais baisser la vie. Yannick Bouina qui marque le quatrième but du talent national de la Guinée-Équatoriale. C'est le match cauchemardaise pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. «Babat, j'ai vous tous ! » Ilfrus Senghor qui va le lever au second poteau. Attention, la reprise de Senghor ! Et c'est terminé ! C'est terminé, l'Université d'Olemagne s'a quitté ! Et la calibration de la Côte d'Ivoire ! C'est terminé, l'Université d'Omne ! On se déroule. On se déroule. Nautique & Expense. Monurité d'Omne ! La Côte d'Ivoire La Côte d'Afrique